... Pestel, à 275 km de Port-au-Prince, dans le département de la Grandance, la commune de Pestel avec son port, sa vieille maison marchande et son marché du samedi. C'est là qu'aimplânait l'écrivain Jean-Claude Fignolet. Musique Dans le sillage de ces grands voiliers qui quittent le marché, souvent surchargés de passagers, nous quittons Pestel pour rejoindre dans la baie des îles Kayimite le village de pêcheurs de Grand-Baye. Musique Un détour par la mangrove nous conduit dans cette magnifique nature encore sauvage, mais déjà menacée par le déboisement. Musique ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ? La production du charbon de bois est la première cause du déboisement en Haïti. En 2013, à Pestel, face à un important trafic du charbon par bateau, Jean-Claude Fignolet alertait les pêcheurs du danger du déboisement sur tout l'écosystème marin. Puisque de plus en plus payable déboisé, là, puis Potete, la rivière au Desson, la rivière au Boteteau, nous trouvons là, même Pestel, ce n'est pas une rivière, mais par le fait qu'il y a des résurgences d'eau, nous trouvons que l'eau a pu tomber toute l'omètre à la salle. L'eau a pu tomber toute l'omètre à la salle, toute l'omètre à la terre, la dépose sous le récifio. La dépose sous le récifio. Or, le récifio, c'est un gîte de poissons. C'est là qu'on penne de poissons, et les poissons de roche, c'est là où on était. Dans ce patrimoine exceptionnel que représente la baie des Cayémites, ce sont plus de 500 pêcheurs qui pêchent dans ces eaux où la ressource a pratiquement disparu. Nous nous dirigeons vers le petit port de Grand-Baye. Maire de la commune des Abricots, puis président de l'association des maires de la Grandance, la Maga, Jean-Claude Fignolet se bat depuis plusieurs années avec l'ONG Food Force de Pour pour faire revivre le secteur de la pêche. Nous avons investi à la pêche. Mais si nous sommes encore mieux, nous sommes encore plus loin. Adossé à la montagne, le petit port de Grand-Baye. La construction de la première maison des pêcheurs et la livraison de quatre bateaux à moteur par la fondation Food Force de Pour représentent un réel espoir pour tous les pêcheurs de cette zone qui, trois ans plus tôt, en 2013, nous lançait un cri d'alarme. La production de la première maison des pêcheurs n'est pas le cas où nous avons fait. C'est trèsnaire de croissant et le problement est venu bien. Pas de la même manière que nous sommes en train de croissant, mais c'est une grande faille. Nous avons pas besoin de matériaux d'abord pour nous quitter les pêcheurs parce que nous ayons d'avoir des pêcheurs pour nous faire prendre des pêches. Parce que les gens ne sont même de la brisqu'elle en mer, de la craze de la mer, de la craze de la tête. Donc nous ne pouvons pas mettre des pêches. Il faut faire des pommes qu'on est dans la zone. Les pêcheurs de Grand-Belle savent qu'il faut faire des pêcheurs, il faudra changer les habitudes, se regrouper et s'unir. Pour mieux pêcher, il faudra apprendre et se former. Il faudra organiser la sécurité des pêcheurs. Et surtout avoir envie de changer les choses. On retrouve cette volonté de bien faire pour sortir de leurs conditions. C'est-à-dire que ces gens, entre eux, sont solidaires et ils aiment le bien de la communauté. Ils envisagent le bien de la communauté. Et c'est ainsi que nous sommes certains que Food for the Pro, lorsque la direction de Food for the Pro... Moi-même, je leur ai fait un rapport déjà pour dire qu'il faudra aider les gens à reconstruire leurs maisons. pour avoir un joli village et on va voir de quelle mesure on peut faire comme en France. On va avoir des quais tout au long pour assurer. Il faut faire en sorte que ce soit un véritable petit port de pêche. Le choix de gérer ensemble les bateaux et la maison des pêcheurs s'avère comme un véritable apprentissage à la gestion de l'outil de travail et à sa pérennité pour se passer à nouveau de l'air. On a un pourcentage à déposer dans la caisse. Alors quand vous sortez même dans la mer, alors quand vous gagnez par exemple à ce poisson et puis vous avez vendu ça, alors vous avez un pourcentage à déposer dans la caisse. Dans la caisse. 10%. Pour les DCP ? Oui. Pour la réparation des matériels. Ainsi que pour les DCP. Les DCP sont des dispositifs de concentration de poissons. Cette installation rudimentaire posée au large est composée d'un câble ancré par un balastre au fond de la mer, irrepérable par des bouées en surface. Des morceaux de sacs, de bâches ou de filets piègent le phytoplanton que mangent les petits poissons qui attirent à leur tour les gros migrateurs. Installés depuis peu à plusieurs milles des côtes, les gros poissons se font attendre. J'ai connu le problème avec le pêcheur des abriquois, c'est ce que j'ai introduit sur le circuit fou de folle pour. Au début, c'était très décourageant. Et il y en a qui ont renoncé à leur canot, qui ont passé leur canot à d'autres pêcheurs. Et puis maintenant, trois, quatre, cinq semaines après, c'était une mine d'or à Vanoumbala ou 5 000 dollars. Et maintenant, si vous allez aux abriquois, vous verrez que tous les pêcheurs des abriquois sont devenus pratiquement arrogants. J'ai fait un programme pour eux tout au début. Je leur ai reconstruit leur maison. Ensuite, j'ai amené le programme de pêche. Ils ont fait de l'argent. La télévision, le truc des motocyclettes, le truc des bagages, etc. Si bien que maintenant, ils se considèrent comme les bourgeois des abriquois. Il faut suivre et rendre compte de l'aide. Food for the Pour demande aux pêcheurs de leur faire connaître les prises et les poissons qu'ils pêchent. Je suis la secrétaire. Ensuite, je suis là pour prendre la photo des brassons pour envoyer à les autres qui sont là-bas. Où ça ? Les responsables pour le faux dépôt. D'accord, pour qu'ils voient ? Pour qu'ils voient les grosseurs. À Grand-Belle, loin des centres urbains, les pêcheurs doivent pouvoir également s'initier à la mécanique pour pouvoir dépanner leur bateau à moteur. Il y a plusieurs étapes, tu vois, au niveau de la formation, de l'initiation à la mécanique. La première étape, c'est qu'on leur a fait une formation. On avait envoyé deux techniciens de Food for the Pour qui leur ont fait une formation à l'entretien des moteurs. Donc, ils ont une initiation à l'entretien des moteurs. Et ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ce serait de leur apprendre des éléments de mécanique hors bord. Et Food for the Pour, c'est entendu avec moi. J'ai donné à Food for the Pour, le local que tu connais, aux abricots, le lycée professionnel. Tu connais ? Oui, oui. J'ai mis ça à la disposition de Food for the Pour. Et Food for the Pour est en train d'étudier avec les Pères Montfortin comment prendre cette école, comment l'opérationnaliser et avoir un centre d'initiation aux métiers agricoles et un centre d'initiation aux métiers de la pêche. Et dans le centre d'initiation aux métiers de la pêche, il y aura un cours de mécanique hors bord qui sera ouvert à tous les pêcheurs d'Haïti. C'est un roulement de quatre pêcheurs par bateau qui peut rendre opérationnelle et rentable la petite flotte de quatre bateaux à moteur mise à disposition par Food for the Pour. Nous allons utiliser les, nous allons dans la mer parfois, nos quatre bateaux, nous venons aller, nous seize. Nous seize, nous allons, nous venons, nous parler à rien. Il faut que les canaux soient montés par quatre pêcheurs. De telle façon qu'ils sont tous ensemble parce que quatre pêcheurs, ça fait 12,50 dollars. C'est ça ? Pas pêcheurs ? Vous pouvez le mettre au fond, on regarde ça. Oui. Donc c'est plus facile pour un motil que si c'est pour nec qu'il faut aller pour côté avec 50 dollars. L'achat du carburant et bien d'autres questions posées feront débat. Mais malgré ce grand saut vers l'inconnu, c'est cet esprit de solidarité qui transparaît ici. Nous avons un friseur pour sauvegarder les poissons quand les pêcheurs reviennent. Est-ce que vous les vendez sur quel marché ? Pestel, billard, port-au-prince, tout ça. Comment vous partez ? Mais nous avons à peine commencé. On n'en a pas encore. Alors comment vous allez faire ? Vous allez porter le poisson à Port-au-Prince au bateau ? Dans le bateau. Dans le bateau. Nous avons des iglous. Nous avons des glaces. Quand les pêcheurs reviennent, avec du poisson. Le poisson est en vous. Alors comment est réparti l'argent ? Nous partageons entre nous. Entre les pêcheurs. On les partageons entre les pêcheurs. Entre les 50 pêcheurs ou entre les 16 pêcheurs de Port-au-Prince ? Les 16 pêcheurs qui ont... Allez, Port-au-Prince. Dans ce projet qui vient à peine de naître, une dynamique est née qui à son tour entraîne d'autres projets, d'autres espoirs. Amaga était de l'agriculture. Et Fouille-Fouille-Fouille-Fouille-Fouille était de la pêche. Et on a vu que la plupart des pêcheurs étaient aussi des agriculteurs. Ils allaient à la pêche le matin, et puis l'après-midi, immédiatement qu'ils revenaient de mer, ils allaient à leur habitation, à leur plantation, pour faire des choses, pour sacler, récolter, etc. Alors, à ce moment-là, on a eu la réflexion, on a eu une réflexion, mais pourquoi, pourquoi ne pas les aider à augmenter à la fois leurs revenus au niveau de la pêche et leurs revenus au niveau de l'agriculture ? Et c'est ainsi qu'on a commencé à financer des projets d'agriculture liés à la pêche. Par exemple, à l'Ambouchou-Malette, on va avoir ça très bientôt. Jean-Claude Fignolet continue inlassablement ce travail, visant à sortir du cercle vicieux de la dépendance et de l'appauvrissement. En faisant converger les projets au-delà des divisions, en renforçant la formation et l'autogestion, ils mettent en œuvre des pratiques d'économie sociale et solidaire durable. Le 4 octobre 2016, le cyclone Mathieu a dévasté la Grandance. Grand Baie n'a pas été épargné. Alors que la famine guette de nombreux villages de la Grandance, Grand Baie se relèvera-t-il. Nous y retournerons. Réalisé par Jérémy Diaz Sous-titrage FR ?